... pour instituer sur la côte ouest, au sud du Sénégal. Et c'est dans cet instant que commença une des pages les plus sombres de l'histoire des Noirs. Une page d'exploitation et d'enrichissement des Européens dans la suieure et dans le sang des Noirs. Aujourd'hui, l'Italie de Silvio Berlusconi veut dédommager la Libye pour la colonisation. Et l'Afrique noire attend toujours que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité afin que soit organisée une grande cérémonie de libération en hommage à tous les Noirs morts au cours de cette pratique honteuse et déshumanisante afin que reposent à jamais en paix leur âme. Les maîtres de l'église d'alors, sous le couvert de croisades, ont autorisé et organisé le commerce des Noirs. A cette époque, pour les maîtres de l'église, il n'y avait que deux sortes de gens sur la terre, à savoir les chrétiens et les païens. Et toute personne noire chrétienne était païenne. En plus, les Européens se considéraient seuls, sains et civilisés tandis que les Noirs, eux, n'étaient que des païens, des sauvages, sans âme, possédés par le démon, le diable. Et en ce moment, tuer un Noir était tout simplement à battre une bête sauvage. C'est l'histoire, mon, qui te parle. Et deux ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait autoriser officiellement le roi de Portugal, non seulement à faire de tous les Sarazins, c'est-à-dire les Noirs, à faire de des esclaves et à saisir leur terre, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle, Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées au prince et au roi catholique, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarazins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarazins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume principauté et leur possession, et de tous les biens meubles et immeubles, et de réduire leur personnel à l'esclavage perpétuel, et prendre la souveraineté de leur royaume principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Bu le romanus pontifex, page 23. O Eman, c'est l'histoire qui te parle. Ainsi, ce décret du pape, Nicolas V, ordonna aux Européens d'aller dominer d'autres peuples, et de les réduire à l'esclavage perpétuel, Pourtant, la Bible nous enseigne ceci, Aime ton prochain comme toi-même. O Eman La cause donc du déclin de la misère de l'Afrique se trouve dans l'esclavage, parce qu'avant l'esclavage, l'Afrique noire était beaucoup plus avancée que l'Europe. Les Etats-Unis n'existaient même pas en ce moment-là. Alors, si l'Afrique, hier, était une civilisation rayonnante, veut retrouver sa place glorieuse, que doivent faire ses fils et ses filles aujourd'hui ? Hier, c'est une question qu'on se pose. Il faut se libérer des griffes de l'Occident, surtout de ses griffes spirituelles et économiques. Quand on te dit aujourd'hui que le français est phare, ben, man, nous sommes en souffrance. Quand on te parle du français est phare. C'est phare qui, à l'origine, veut dire colonie française d'Afrique. Et quand je vois que mon pays s'apprête à fêter avec des milliards, ce qu'on appelle l'indépendance, je voudrais qu'on définisse qu'est-ce que l'indépendance, quand financièrement on n'est pas indépendant, quand économiquement on n'est pas indépendant. Quand même politiquement on n'est pas. Et qu'on est prêt à dépenser des milliards, à fêter ce qu'on appelle l'indépendance. va demander aux économistes à viser. Ils te diront que l'Afrique, en tout cas pas le Burkina Faso, ils te diront que nous ne sommes pas indépendants. Parce que ce sont les autres qui décident de notre france. Oui, moi. L'Afrique est terre. Et l'Afrique est une gloire. Une terre de gloire. Et pour cause. L'Empire Aoukar au Ghana a survécu à peu près 1000 ans. Le Ghana a connu 44 rois avant la 25e dynastie égyptienne. 44 rois. Et aujourd'hui, Barack Obama est le 44e président des Etats-Unis. Ce sont des signes pour toi, mon frère. Pour te dire que l'Afrique a toujours été une terre de gloire, encore d'autres exemples. En 1311, l'empereur Aboubakari II était renommé pour avoir envoyé des empires approvisionnés en nourriture cadeau vers d'autres mondes. Et c'est justement à partir de cette époque qu'apparaissaient des indices et preuves de contact entre l'Afrique de l'Ouest et le Mexique et la Colombie. Il y a eu des échanges entre ces peuples bien avant que des assassins et des pirates comme Christophe Colomb ne proclament avoir découvert l'Amérique. Le roi noir Aboubakari II avait déjà découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb ne bombe sa poitrine et dise qu'il avait découvert l'Amérique. Mensonge. Et comme à l'époque, nous étions un peuple très civilisé, nous ne sommes jamais allés en tant que conquérants. Non. Un autre fête historique. En 1324, Massa Moussa, l'empereur du Mali, a effectué un pèlerinage vers la Mecque avec comme entourage une suite de 60 000 personnes. Ouémane, imagine-toi, le roi empereur du Mali qui voyage avec 60 000 personnes dont 12 000 servants. et 500 de ces servants l'avaient déjà dévancé à la Mecque avec chacun un bâton en or pur. et il est dit que plus de 12 ans après le passage de Massa Moussa à la Mecque, les gens de la Mecque continuaient de chanter des chansons en mémoire de la visite du roi. oui, tellement il avait marqué les gens à la Mecque. au 15ème siècle, l'empire Songhai avait déjà produit un nombre incroyable de docteurs, de juges, de prêtres, de scientifiques, et il y avait un système bancaire et de crédits, de mutuels. et il y avait dans l'empire Songhai quatre grandes universités. l'université de Gao, de Tombouctou, dont l'université s'appelait Sankore et dont le diplôme s'appelait Adjada, l'université de Walata et l'université de Guinea. l'Afrique était bien en avance sur tous les plans, médecine, transport, agriculture, esthétisme, mathématiques, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tout ça a disparu ? C'est la question qu'on se pose. C'est que le développement de l'Afrique a été brutalement interrompu autour du 14ème siècle par une organisation rationnelle de brutalité, c'est-à-dire l'esclavage, la traite des noirs. Et pendant plus de 400 ans, près de 20 générations d'hommes, de femmes, des jeunes et des enfants, les mains nues ont été arrachés de force à l'Afrique pour nourrir l'économie et la science de l'Europe avec la bénédiction, je vous le rappelle, du pape Nicolas V. Et selon l'UNESCO, l'esclavage a enlevé à l'Afrique plus de 210 millions d'habitants, hommes et femmes valides, ce que Nicolas Sarkozy appelle aujourd'hui l'immigration choisie. Prendre les gens intelligents et valides et laisser le reste. Et pendant près de 400 ans, des familles, des clans ont dû se cacher dans la forêt pour échapper à la capture. Et pendant tout ce temps, l'organisation sociale de l'Afrique a été perturbée ou détruite. Les connaissances ne seront plus transmises de père en fils, de génération en génération. Et tout cela allait favoriser le déclin de l'Afrique. La traite des noirs a rapporté plus d'argent à ses commanditaires et ses exécutants que jamais aucun commerce ne l'avait fait. Et pour cause, lors des débats parlementaires en Grande-Bretagne, il était affirmé ceci, et je cite, un esclave acheté pour 4 livres sterling sur la côte africaine pouvait en leur temps être vendu au Brésil pour 80 livres. Ainsi, pour devenir riche, l'Europe et les États-Unis se sont nourris avec le sang et la sueur de plus de 210 millions de noirs. Des villes comme Londres, Liverpool, Manchester, Bristol en Angleterre, Bordeaux, Nantes et d'autres en France, Amsterdam aux Pays-Bas, Envers, en Belgique et bien d'autres villes européennes ont bâti leur fortune avec le sang et la sueur de nos ancêtres, sans compter les tirailleurs sénégalais qui ont aidé à libérer la démocratie européenne pendant la deuxième guerre mondiale. Oui. Il est vrai que des hommes sensibles et pleines de raisons se sont élevés pour condamner cette pratique ignoble et déshumanisante, mais il faut reconnaître que le pays persiste, menace et reste ténace. L'un des héritages que nous a laissé l'esclavage, c'est le racisme. Quand aujourd'hui on te parle d'organisation comme le Ku Klux Klan aux Etats-Unis, qui aujourd'hui est encore en train de refaire surface, parce que un noir est aujourd'hui président des Etats-Unis, il faut comprendre que le racisme, l'apartheid, reste encore. Et c'est pour cela qu'il faut se mobiliser, il faut s'informer pour combattre ces vibrations négatives. En effet, malgré le combat mené par des abolitionnistes, des théoriciens esclavagistes ont recouru à des théories discriminatoires engendrant le racisme. et plusieurs ouvrages vont paraître qui analyseront la physionomie des Noirs en se basant sur une théorie que ces propagandistes ont osé appeler scientifique. Elle compare le squelette et le crâne de l'homme noir à ceux d'un singe et conclue à l'infériorité des Noirs. Parmi ces ouvrages, on peut citer ceux du hollandais campus de White. Ces théories vont être approfondies aux Etats-Unis durant le milieu du 19e siècle par certaines personnes, dont des auteurs comme Morton, Knott et Kate Wright, qui proclament haut et fort l'inégalité des races. Le darwinisme sera aussi un élément alimenté par ces thèses. On a ainsi pu créer en beaucoup d'Africains le complexe d'infériorité, le complexe de l'esclavagisé et du colonisé. Alors Asta te dit qu'il est grand temps de remettre les pendules à l'heure et de reprendre confiance en nous-mêmes. La preuve est là aujourd'hui. Barack Obama, président aux Etats-Unis. Pour te dire que tu dois arrêter de douter de toi-même. Pour te dire que cela ne veut pas dire qu'il faut cultiver la haine ou développer l'orgueil ou la vanité. Ce serait tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Il faut plutôt développer un amour altruiste qui respecte et accepte tous les êtres humains, disant que chacun a sa spécificité et que chaque peuple a son identité. C'est vrai que cette somme page de l'histoire a plongé l'Afrique dans un déclin, a freiné son élan du progrès de développement pendant 400 ans, le temps de 20 générations. L'Afrique a été pillée et continue de l'être, avec la complicité de certains de nos dirigeants. On lui a dérobé ses forces vives, son capital humain, ses cerveaux et on a assassiné ses leaders. Je pense à Steve Biko, à Lumumba, à Thomas Sankara. Mais si l'Afrique a eu à connaître ralentissement dans son progrès, il ne faut pas pour autant oublier que l'Afrique a connu une explosion extraordinaire de la science, comme ce fut le cas en ancienne Égypte. Oui, mon. Et ce sera encore une fois l'occasion pour nous de revenir sur certaines découvertes faites par des Noirs. Oui, mon. Je te dis encore, je ne suis pas professeur d'histoire. Je n'ai aucune prétention. Je sais juste que j'ai un vice, j'ai un problème. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Je veux comprendre afin de partager avec mes frères et mes sœurs. Pour qu'ils prennent confiance et comprennent que nous pouvons y arriver, que nous devons y arriver. Même si aujourd'hui, nous avons certains chefs d'État qui sont prêts à piller l'Afrique, qui sont prêts à faire tuer des journalistes, qui sont prêts à faire assassiner des opposants, qui refusent juste qu'ils soient des marionnettes en Afrique pour la cause de la coopération. Oui, nous en sommes conscients. Et nous voulons partager le maximum de vibrations avec nos frères et nos sœurs. Oui. Pour que la jeunesse africaine comprenne qu'aujourd'hui, il est grand temps de se réveiller. Jeunesse africaine, réveille-toi. Arrête de perdre le temps dans les maquis. Arrête de perdre le temps dans ce que tu appelles farauté. Parce que pendant que tu fais le malin, les jeunes japonais, chinois, sont en train de travailler. Oui, man. Je sais que tous les moyens aujourd'hui sont là pour t'abrutir. Quand tu allumes ta télévision, rien de bon. Tu écoutes la radio, généralement rien de bon. Tu vas à l'école, généralement rien de bon. On préfère te parler de De Gaulle, que de te parler de Sankara ou de Lumumba. Mais comme aujourd'hui tout est à ta disposition, tu ne peux pas continuer de rester dans l'ignorance. Et encore une fois, Rasta te dit, fuis dans la Bible, là-bas se trouve la vérité du peuple noir. Notre King James Version, c'est la version qu'on t'invite à écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada